Bourse au Gabon, nous aurons, juste à la fin de notre édition d'information, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Laurence Don, qui viendra sur notre plateau et avec elle, nous parlerons toujours de ce problème. Voilà qui referme notre dossier du jour. Place aux examens nationaux dont les inscriptions prendront fin vendredi prochain. Démarré le 13 novembre 2023, nos reporters étaient à la direction des examens et concours « Prendre la température sur les lieux » Doris Kuzonkoulou, Médarengeng. À quelques jours de la clôture du site internet créé pour les inscriptions aux différents examens nationaux, Franck, étudiant, vient déposer le dossier de sa cadette, candidat libre, au baccalauréat session 2024 à la direction générale des examens et concours. Ils avaient déjà été sensibilisés. Il est juste question de recevoir les dossiers et les pièces à fournir. Nous vérifions l'authenticité et nous regardons aussi les critères, si effectivement le dossier est recevable ou pas. Le postulant exprime sa satisfaction par rapport à l'accueil qui lui a été réservé. J'ai effectivement tous les documents relatifs qui ont été prescrits dans la demande. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Le directeur général des examens et concours invite des candidats à ne pas attendre le dernier jour. Il nous reste quelques jours pour que ceux qui ne l'ont pas encore fait le fassent. Parce que lorsqu'on l'a inscrit, on a un numéro qui est généré. Et c'est ce numéro-là qui vous permet de présenter, de déposer votre dossier. Or, si le site est fermé le 12, vous n'aurez plus la chance d'avoir un numéro de prescription. Et par conséquent, vous ne pourrez pas passer les examens sollicités et désirés par vous. Ouvert le 13 novembre 2023, le site Internet mis en place pour les inscriptions aux différents examens se ferme ce vendredi 12 janvier.